Salut à toi, j'espère que tu vas bien, que tu as la forme. On se retrouve aujourd'hui pour parler un petit peu du bilan. Tu sais que je fais ça depuis quelques temps, je ne sais pas si je vais continuer, mais j'aime faire le bilan d'un petit peu tout, une fois par mois, pour voir un petit peu les différents placements, les différents investissements et voir ce que ça donne. C'est parti ! Alors, avant tout, si tu vois que j'ai une tête de fatigué, eh bien oui, tu es 13, tu observes très bien, je suis éclaté. Je viens de faire deux semaines de construction de vanne. Vraiment, je suis mort de chez mort, mais bon, j'avais un petit peu de temps pour faire ça aujourd'hui, donc je vais faire ça aujourd'hui car cette vidéo pourrait annoncer le début de la fin pour moi. Peut-être que je vais... Tu vas voir, tu vas comprendre. On commence alors directement avec la location de voiture puisque c'était un petit peu à la base ce que je voulais faire pour montrer que oui, j'allais atteindre les 40%. Attention, on n'y est pas du tout pour le moment. On est sur cinq mois, on est seulement à 16,91%. On va faire un petit peu le tour. Il faut comprendre d'abord que chacun a son marché différent. Chaque ville est différente, chaque localisation est différente. Ici, je suis dans le sud de la France ailleurs. J'aime autant te dire que décembre, janvier, février, il ne se passe rien. Peut-être même le mois de mars, il ne se passe rien, mais quand je te dis rien, c'est rien. C'est mort de chez mort, il n'y a rien. Par contre, après, on a un boom puisqu'il y a de la population touristique qui arrive. Et là, l'été, je sais que les voitures, je ne les reverrai pas du tout. Par contre, pour le moment, il n'y a rien. Donc, effectivement, sur mes six mois, en cinq mois, on va faire le tour, je ne suis qu'à 16,91% de rentabilité nette. Pour ceux qui regardent la première fois cette vidéo, en fait, ce que je fais, c'est que je marque les rendements de chaque voiture. Donc, tu vois que là, c'est très léger. Et donc, en tout, ça m'a coûté 16 000 euros, ces différentes voitures à acheter. En frais divers, il y a les réparations et les assurances, ainsi que la carte grise. Il y a tout qui est inclus là-dedans. Donc, pour ceux qui me disent « Ah oui, mais là, c'est que ton brut et tu n'as pas compté ton nette. » Mais si, en fait, j'ai compté mon nette, je le fais de manière annuelle. Donc, toutes mes dépenses d'un côté et tous mes gains de l'autre, même si ce mois-ci était pathétique. Quoi que j'ai fait mieux qu'un livretat quand même, bon, on regarde ça. Donc, si tu veux, pour le moment, à titre privé, enfin, pour moi, j'avais trois voitures. Tiens, d'ailleurs, celle-là, je l'ai vendue le 31 décembre. Donc, elle n'a plus lieu d'être. On va la supprimer. Et donc, il ne me reste plus que deux voitures perso. Ces deux voitures-là, la Clio 3 et la Skoda Fabia, sont les voitures de mon frère et de sa copine qui m'ont donné. Alors, moi, je ne prends que 30 % des locations. Du coup, ça ne fait pas grand-chose. Il ne s'est rien passé. Si tu veux, il ne s'est rien passé. C'était mort. C'est mort, quoi. Donc, ce n'est pas que le business model ne fonctionne pas. Je suis absolument sûr et certain que je ferais mes 40 % minimum sur mon année. mais janvier, février, c'est mort. Donc, j'ai fait en fin de vacances, tu vois, j'ai fait une location d'ondas civiques, une location de Toyota. Étonnamment, et j'en apprends du coup, il y a la Clio 3 de la copine à mon frère qui est la voiture la plus louée. Et même si je reviens en arrière, ça, c'était le mois dernier. Je crois que c'est elle qui a été le plus louée, ouais. Et aussi au mois de novembre, aussi. Du coup, sur trois mois, là, et avant ça, attends, avant ça, est-ce qu'on a encore ? Ouais, mais elle est rentrée assez tard. Donc, en attendant, sur les trois derniers mois, c'est quand même la Clio 3 qui est louée, ce qui me désespère. Je vais t'expliquer pourquoi, parce que je pense que les voitures françaises sont de la merde. Clairement, c'est nul. Et donc, c'est pour ça que moi, j'essaye d'acheter plutôt des voitures japonaises qui sont beaucoup plus fiables, qui consomment moins, qui ont des moteurs incroyables et tout ça. Mais je pense que le français de base est Cocorico. Et vu qu'il est Cocorico, il va vers les voitures qu'il connaît. Donc, une Clio 3 est manifestement plus souvent louée et appréciée qu'une Honda Civic 9 où on dit, c'est quoi ce truc ? Donc, éventuellement, revoir moi perso ma stratégie en me disant, est-ce que je ne mettrais pas un petit peu plus de voitures françaises, même si je n'ai tellement pas envie, parce que vraiment, je n'ai pas envie, quoi. Alors, je vais me renseigner peut-être un petit peu plus. Peut-être qu'il y a une petite Clio 4 ou 5 qui est un petit peu plus fiable que les autres. En tout cas, c'est désespérant, mais voilà, c'est comme ça. Autre info qui n'est pas écrite là-dedans, on a acheté une Volkswagen Polo pour un achat-revente. Celle-là, on ne l'a même pas mis en location. Il est possible de prendre peut-être 1 500, 2 000 euros de plus-value sur la revente. Maintenant, c'est un petit business que je fais avec... Donc, je travaille maintenant avec quelqu'un et je lui ai proposé, au-delà de nos horaires ensemble de travail, je lui ai dit, si tu veux, tu peux aussi, une fois de temps en temps, acheter des voitures et les revendre. Et on fait 50-50. Moi, je finance, toi, tu cherches. Donc, voilà, c'est plutôt cool. Apparemment, il y en a une peut-être à l'heure actuelle, je te parle, ou qui va peut-être partir tout à l'heure ou pas, on verra. Ça fera un petit bonus, un petit... Pour remonter ce... Ah, mais non, là, on est en février, donc c'est mort. Pour le mois de janvier, c'est mort, il n'y aura pas plus. Donc, voilà. Ça, c'est pour la location de voiture. Maintenant, il se passe plein de choses. On est en début d'année. Je te fais le bilan un petit peu sur la totalité. Alors, je ne fais pas ça pour fanfaronner. Je ne fais pas ça non plus pour démotiver ou pour que les gens me disent, « Ah, merde, ce n'est pas cool. » En fait, j'essaye de montrer qu'il y a possibilité d'avoir plusieurs sources de revenus et je te montre un petit peu ce qu'il est possible de faire. Maintenant, laisse-moi dans les commentaires, s'il te plaît. Si tu veux que je continue ce format, qu'une fois par mois, je te fasse le bilan pour te montrer un petit peu tout ce qu'il en est. Ou si tu te dis, « Non, en fait, moi, je ne veux pas trop voir les chiffres comme ça, ça me gave. » Voilà. Donc, dis-moi un petit peu. Ce bilan de janvier, je peux t'annoncer quelque chose et le dernier bilan positif. Parce que le mois de février et le mois de mars, je pense, voire même peut-être le mois d'avril, vont être catastrophiques. Donc, je t'explique d'abord, c'est ma ruine. Attention, c'est la vidéo prix ruine. Le bilan de janvier, donc, il me restait un peu d'immobilier puisque j'ai vendu une de mes colocs vers la fin du mois. Donc, j'ai quand même touché pas mal de locations. J'ai vendu la deuxième coloc le dernier jour du mois et il me reste encore pour le moment un appart qui est aussi en vente. Il y a un autre qui est parti. Bref, on est en termes de revenus locatifs à 5453 euros. Ça, c'est le chiffre d'affaires. Attention, ce n'est pas… Voilà, là-dessus, j'ai des trucs à payer. J'ai aussi des impôts. Il y a plein de trucs à payer. Je te montre ça. Je m'en fous. Je ne le calcule pas, tu vois. Mais même moi, je ne le calcule pas. Je m'en fiche. Je vis avec moins de 700 euros par mois. Donc, je m'en fous en fait. Tant que j'ai 700 euros, je suis content, tu vois. Donc, l'immobilier, 5453 euros. Je peux déjà d'ores et déjà t'annoncer que le mois de février, c'est pour ça que je dis que c'est le début de la ruine, ça ne sera que 800 euros puisque c'est le seul appart qui me reste. J'étais censé en acheter un autre. J'essayais d'en acheter un autre. J'avais fait une offre un peu sévère qui avait semblé passer et merde, loupé. Ils ont eu quelqu'un qui a surenchéri derrière et donc, j'ai loupé mon offre. Donc, pour le moment, l'immobilier disparaît et je n'ai rien sous la main en plus. Business en ligne. Alors, business en ligne, j'ai fait un très bon mois en janvier, ce qui est plutôt cool. J'essaye de développer un petit peu plus tout ce qui est business, formation en ligne. Alors, ce n'est pas que de la formation en ligne là. Il y a aussi pas mal de rémunérations, des vues YouTube. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, le peu de vues que j'ai, oui, ça rémunère quand même relativement bien. Et plus TikTok, j'ai une... C'est la honte de dire ça, je n'aime pas. Mais bon, j'ai une petite communauté sur TikTok. Donc là aussi, ça rémunère pas grand-chose, mais un petit peu. Et le reste, c'est un peu déformation. Van, absolument zéro. Rien, nada, que dalle. J'ai eu une demande de location. J'ai dit non, c'est l'hiver. Il fait froid. Ça va être chiant pour vous. Laissez tomber. Donc, pas de van. Par contre, les vans là, on envoie du lourd. Ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts, mais il commence à... Il y en a quelques-uns qui commencent à ressembler à être prêts. Donc là, il va se passer quelque chose. Le van, le van... En fait, si tu veux, mon immobilier va switcher en van, plus ou moins les revenus. Ce n'est pas pour tout de suite. Donc là, pour le moment, zéro. Les voitures, donc mois de janvier, rien. 157 euros, c'est rien. Et pourtant, je t'invite à rester sur cette chaîne et à t'abonner si ce n'est pas fait pour que tu puisses voir que oui, je vais réussir mes 40%. Alors là, c'est un peu mal parti parce que là, maintenant, on est sur 5 mois. Sur 5 mois, j'ai moins de 17% de renta. Donc, est-ce que je suis toujours dans les chiffres ? Tiens, on va voir ça rapidement. Juste par curiosité. Donc, on est à 16,91 sur 5 mois. Alors, sur 12 mois, ça fait donc, oh punaise, 40,5% de renta. Pour le moment, ça va, mais il ne faut pas que je continue à avoir des chiffres tout pourris comme ça. Alors que février, franchement, là, on est déjà le 11 février au moment où je te fais cette vidéo. Il ne s'est quasiment rien passé. Ruine, tu vas voir, ruine. Placement, donc ça, c'est les placements financiers. Tiens, d'ailleurs, j'ai fait une formation. Je n'en ai pas parlé encore, mais j'ai fait une formation pour justement apprendre à faire correctement des placements financiers. Je ne l'ai même pas mis dans la description encore. Bref, ça va apparaître. Je vais faire une vidéo là-dessus un peu plus claire. Placement, alors c'est cool, 2200 euros. Par contre, soyons clairs et nets, je pense que ça aussi, c'est fini. Je pense que le mois prochain, il n'y aura rien du tout parce que voilà, il y a un moment où ça s'arrête. Parce que j'ai sorti des gains. Le reste, c'est du long terme. On verra dans très, très longtemps. Donc, un total de 10 619 euros, c'est cool. Je te rappelle que mon objectif, c'est d'avoir 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois sur toute l'année jusqu'en septembre. C'est de septembre à septembre mon année. Donc, j'ai une avance parce que sur les autres mois, j'ai fait mieux de 15 000 euros. D'ailleurs, je ne peux rien rentrer pendant un mois et demi. Je toucherai toujours mon objectif. Ce qui tombe bien parce que vraiment, vraiment, je pense que le mois de février va être archi nul. Archi, archi nul. Pourquoi ? Parce que le business en ligne, il vit que quand j'essaye de le nourrir en lui apportant des choses que je n'ai pas pu faire parce que j'étais à fond sur les vannes. Et ce n'est pas fini. Je vais être à fond sur les vannes. L'immobilier, comme je te dis, c'est fini. Les voitures, ce n'est pas la saison. Les placements, je ne sais pas si tu as capté en fait, mais bon, la bourse commence à grave chuter. Donc, tout est fini. Pour le moment, tout est fini. Donc, c'est très probable que le mois de février soit vraiment merdique. Par contre, pourquoi je ne suis pas très inquiet et pourquoi je suis rassuré et peut-être j'ai tort, on va voir. Je ne suis pas inquiet du tout parce que je sais que les vannes vont cartonner. Je le sais, c'est une évidence. En fait, ça va plus cartonner que je ne pensais parce qu'on commence à créer. On va créer un site internet qui n'était pas prévu pour cette année. On va créer un site internet. On va louer les vannes en direct. Il y a des événements. Aujourd'hui, j'ai eu plusieurs contacts pour faire des événements. On est en train de produire une unité de production pour pouvoir fabriquer un van en un minimum de temps, peut-être une dizaine de jours et à chaque fois apporter une plus-value immense sur le van puisqu'il sort comme un véhicule qui vaut 10 000 euros de plus. Donc, pour le moment, on est en train de monter tout ça en place. Quand tout sera bien mis en place, on aura forcément un gain important. Mais surtout, moi là, je suis parti sur un truc en mode on va conquérir la France si ce n'est pas l'Europe. Tu vois ? Alors, je sais, je n'ai pas loué une seule journée de van pour le moment. En tout cas, avec la nouvelle société qui s'appelle Hakuna Matata. Non pas Hakuna Matata Bitch. Ça, c'est juste qu'on me l'a offert la casquette. Mais ça s'appelle Hakuna Matata. Voilà. Donc, je pense que vraiment, ça, ça va décoller de fou et pas tout de suite. J'aime faire une année test. Mais en septembre, je pense que j'ouvrirai la porte aux investisseurs, à ceux qui ont envie de faire partie aussi de l'aventure Hakuna Matata. Et donc, je vais proposer éventuellement ou des placements ou des pourcentages de sociétés qui seront à choper. Donc, on va voir ça sur le futur. Ensuite, en vrai, pourquoi je ne me fais pas trop de soucis là avec ma situation ? Parce que j'ai vendu tous mes apparts. Je n'en ai pas parlé. Mais voilà, mes comptes sont bien chargés. Donc, je vais pouvoir réinvestir dans d'autres trucs ici et là. J'ai plein d'idées. Mais voilà. Donc, je repars un peu à zéro. Malgré le fait que oui, ok, là, j'ai de l'argent et avant, je n'avais pas d'argent. Là, j'ai de l'argent. Mais si tu veux, là, je switch totalement. Je sors de ma zone de confort, mais complète puisque l'essentiel de mes rentes venait de l'immobilier. Et là, c'est fini. Il n'y aura plus d'immobilier. Enfin, il n'y aura plus pour le moment. Il va falloir des mois et des mois avant que j'achète, que je rénove, que je loue ou que je revende derrière. Donc, bon, compliqué. Je sors de ma zone. Je me lance dans une aventure où je ne suis pas sûr à 100% que ça va marcher. Et on verra. Donc, c'est peut-être l'occasion de rester à travers cette chaîne, de rester abonné et de voir si ou de voir comment ça marche. Un mec qui se plante complètement. Je n'espère pas. On va voir dans le futur. En principe, tout va fonctionner comme sur des roulettes. Comme sur des roulettes. Ça va cartonner. Allez, je te laisse pour le moment. J'espère que cette vidéo t'a plu. Encore une fois, s'il te plaît, laisse dans les commentaires si tu aimes ce genre de vidéo, si je fais mon bilan une fois par mois ou si en fait, tu t'en tapes complètement. Tu me dis, mais mec, c'est ta vie. Je m'en fous. Et voilà. Et comme ça, je vois si je continue à faire ce format ou pas. Éclate-toi bien. N'oublie pas que l'essentiel de la vie d'investisseur n'est pas de gagner de l'argent mais de kiffer. Je peux te dire quelque chose. En ce moment, même si je suis crevé parce que j'ai fait beaucoup, beaucoup de vannes, je kiffe. Je me régale. J'adore. Je fais ça avec que des gens que j'aime. C'est hyper sympa. C'est hyper... On rigole. On avance. C'est challengeant. Et si ça n'a pas marché, je me serais éclaté. Et c'est ça qu'il faut que tu vises avant même de te dire l'argent, il faut que tu vises. C'est ça qui importe. C'est de s'éclater. Alors, tu vas me dire c'est un discours de loser qui sent sa fin proche. Non. En vrai, je ne sens pas du tout ma fin proche. Bien au contraire. Mais c'est ce que je pense. L'argent, je te montre les chiffres. Je vais te montrer le truc le plus important. Voilà. Qu'on soit d'accord. Et je vais arrêter avec cette vidéo ensuite. Bonheur. Le niveau de bonheur, je suis à 1000 sur 1000. Je suis hyper heureux. Tout va très, 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 très bien. Je te laisse. On se revoit une prochaine fois. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada